bonjour à tous je suis Christophe Jamier je suis content de vous rencontrer à l'occasion de cette première leçon ce premier volet vous savez qu'il y en aura 75 donc bon ce premier volet est disponible pour l'ensemble puisque je l'ai offert c'est un secret pour personne les autres que j'espère que vous souscrivrez et bien seront disponibles à l'occasion de votre souscription tout simplement bon celui-ci en fait je l'ai créé pour vous permettre de faire d'avoir un aperçu voilà de de la formation tel que c'est construit vous allez voir que ce n'est pas du tout pénible que ce n'est pas rébarbatif et bien au contraire alors cela dit on est obligé d'engager en même temps quelques notions de grammaire et de technique parce que c'est à la limite je sais pas si vous savez skier mais c'est comme si vous c'est pour ça que je suis contre la méthode de l'immersion totale parce que c'est comme si alors que vous ne saviez pas skier que je vous mettais en haut d'une piste noire au ski et que je vous dise bien je t'attends en bas débrouille toi tu seras dans l'immersion totale c'est très compliqué quand on n'a pas la technique et c'est même dangereux et non seulement c'est dangereux mais dans le meilleur des cas on n'y prend pas plaisir voilà donc on y va ensemble et on va faire un tour d'horizon de ce premier volet allez go donc la première leçon s'intitule fog ce qui signifie en anglais ça signifie brouillard tout simplement alors vous voyez que dans le module on a d'un côté le texte anglais et de l'autre on a le texte français donc ce sont des expressions toutes simples mais qui introduisent des notions importantes pour les débutants alors voilà donc ensuite on va voir les sons et ensuite on verra des prononciations et ensuite derrière nous allons voir un peu de grammaire la structure textuelle alors on y va donc on a au début on a sam van sam camionnette ensuite black van une camionnette noir et black van c'est une camionnette noir sam black van sam sam une camionnette noir alors laissons il y a plusieurs choses à remarquer laissons donc on a le a tel corps en france a que l'on voit que l'on retrouve dans sam dans van dans black on a le i dans it dans is et on a le e dans a notamment sam e van alors le a c'est en fait ça désigne un ou une en anglais mais un ou une ça s'écrit a en anglais et ça se prononce e voilà e van black van voilà alors voilà comme je disais en prononciation tout en bas le son de la lettre a dans black ressemble à celui de a dans les mots français pat lat c'est celui que nous représenterons par entrecrocher la lettre a donc le son a voilà donc on peut repartir donc sam van e van black van van it is black van sam black van deuxième notion ou exemple stop e dog arrête un chien alors e toujours pareil pour désigner un ou une qui s'écrit a en anglais mais qui se prononce e donc un chien e dog e black dog un chien noir it is a big dog c'est un gros chien noir stop sam a big black dog arrête sam un gros chien noir alors on a toujours ici dans les sons on a le o comme en français stop on a dog on a i pour big et pour is it is a big voilà et comme on le voit dans la prononciation ci-dessous la lettre o d'un dog note un son qui ressemble à celui du o dans le français note donc on le représente ici entrecrocher o voilà entrecrocher c'est le son français o entrecrocher i c'est le son français i voilà ensuite it is not a dog ce n'est pas un chien it is a pig c'est un porc it is not a black dog ce n'est pas un chien noir it is a big it is a big fat pig c'est un porc gros et gras alors les sons toujours pareil o pour note it is not a black dog le son i pour pig it is a pig on a le a de fat on a le a de fat it is a big fat pig alors le i de pig a un son très bref beaucoup plus court que celui du i dans le français l'i voilà dans le français l'i on entend bien le i dans pig il est beaucoup plus bref donc on le représente dans les crochets i tout simplement c'est également le son du y en fin de mot par exemple c'était dans ce cas il peut se rapprocher du son et c'était c'était donc c'est un i très bref à la fin du y enfin qui est en emplacement pour le son y ça se prend le son y à la fin de c'était ça se prononce i mais il est très bref voilà tout simplement c'est une spécificité alors prononciation en complément le son de l'article indéfini c'est ce que je vous disais tout à l'heure le son de l'article indéfini anglais a qui se prononce e et celui de la lettre e dans le français le ou me donc on le représente entre les crochets par la lettre e puisqu'en français ça se prononce e donc dès que vous voyez a pour tous les articles indéfinis anglais pour que ce soit un ou une ça s'écrit a mais comme je vous le disais tout à l'heure ça se prononce e donc ne dites surtout pas a car a je sais pas quoi a plane un anglais ne comprendrait pas c'est a car une voiture a plane un avion en anglais on prononce toujours la consonne finale c'est une spécificité van a donc en plus en plus bref son français de van de même on prononcera le t de fat voilà c'est une spécificité aussi voilà pour eux ces exemples là aujourd'hui on va s'arrêter sur ces exemples pour aller plus loin alors la question la grand-mère moi je me souviens de la grand-mère à l'école c'était pas une joie c'était pas un bonheur quand je rentrais dans un cours de français et qu'on me proposait de faire la grand-mère sauf que là c'est quand même primordial et vous allez voir que c'est pas c'est pas tortueux on va pas choper une migraine alors oui parce que sinon on peut pas comprendre la structure d'une phrase je vous rassure alors on y va l'adjectif épithète vous l'avez peut-être noté tout à l'heure vous l'avez peut-être souligné il se place toujours devant les noms on dit pour un gros chien on dit a big dog voilà là c'est pareil c'est comme en français a big dog un gros chien en revanche on dit a black van une camionnette noire et non pas une noire camionnette c'est une spécificité anglaise l'adjectif se passe toujours devant les noms donc a big dog un gros chien a black van même si en français ça devient une camionnette noire alors s'il y en a plusieurs ils sont tous placés avant on va dire a big black dog un gros chien noir ou a big fat pig un porc gros et gras voilà retenez bien ça c'est très important alors on a vu aussi dans les volets passés dans les slides précédents la forme négative on a vu it is pour dire c'est it is big dog it is quoi que vous voulez donc ce qui signifie c'est en français mais on peut dire aussi des fois ce n'est pas c'est pas voilà donc la forme négative de it is en anglais pour mettre cette expression it is à la forme négative on la fait suivre immédiatement de la négation not donc pas pour l'exemple it is a pig c'est un porc eh bien on dira it is not a dog ce n'est pas un chien it is a dog c'est un chien it is not a dog ce n'est pas un chien not signifie non c'est la négation et ce n'est pas le no n o tout seul le note c'est la négation alors vous remarquerez vous le savez déjà il y a on a commencé avec it is mais c'est pour démembrer un peu la formulation textuelle mais sinon les anglais dans la conversation courante utilisent it's c'est une contraction voilà donc ça se prononce it's itc it s pardon enfin itc en français ça se prononce itc mais bon it's entre guillemets entre crochets comme nous l'avons vu précédemment pour faire correspondre la prononciation française donc it's vous verrez plus souvent it's que it is ça dans le dans la conversation courante ou dans l'écrit courant vous rencontrerez toujours it's mais ça veut dire it is voilà alors comme on l'a vu aussi tout à l'heure je voulais dire réellement en anglais n'existe qu'un seul article indéfini le a qui se prononce e voilà et qui veut dire un ou une selon le cas une fille on va dire a girl a girl une fille un garçon on va dire a boy a boy voilà alors une autre spécificité c'est le vous ou le tu alors il faut savoir qu'en angleterre il n'existe qu'une seule forme pour le tutoiement ou le vouvoiement il n'existe pas de vouvoiement spécifique ou de tutoiement spécifique c'est le you you pour vous ou pour toi de la même façon de la même manière que vous entendez un anglais qui dit stop ça peut vouloir dire arrête ou arrêter c'est confondu c'est pratique quelque part mais bon parce que nous en France on ne sait jamais si on doit vous vouvoyer ou tutoyer et surtout dans un premier temps on vous voit et puis dans le second temps on voudrait tutoyer mais on ne sait jamais quand voilà donc les anglais ont réglé le problème à savoir qu'effectivement il y a confusion entre le tutoiement et le vouvoiement c'est à dire qu'il n'y a pas de distinction alors l'ordre bon je l'ai précisé tout à l'heure mais l'ordre des mots dans la phrase anglaise peut-être aussi le même qu'en français it is big dog c'est un gros chien on a mis l'adjectif avant it is big dog on est là on est comme les anglais mais ça peut être aussi différent it is black van c'est une camionette noire it is big fat pig c'est un cochon gros et gras retenez bien quand même parce qu'à chaque fois il y a du vocabulaire pig fat big ce soit une petite chose comme ça ou dog ce sont des vocabulaires qu'il faut que je vous invite à retenir ça fait partie non seulement il y a la considération de la structure de la phrase mais aussi à chaque épisode prochain vous verrez il y aura toujours comme ça du vocabulaire comme ça quand vous verrez un cochon plus tard vous pourrez dire ça s'appelle a pig exemple comme d'autres parce qu'effectivement il ne suffit pas de connaître les mots ils sont très importants les mots comme je viens de le dire mais il faut veiller aussi à les mettre à les placer convenablement dans la phrase en fait le français fait exception si on regarde bien on dit bien un beau cheval et non un cheval beau pourtant on dit un mouton blanc alors qu'on sait dire aussi un cheval noir et non un noir cheval voilà réfléchissez bien à ça et vous allez voir que souvent c'est nous qui rejoignons l'anglais voilà et l'anglais par contre lui ne déroge pas il met toujours l'adjectif devant le nom voilà alors voilà pour aujourd'hui ça paraît très court comme ça mais pour retenir pour construire la formation il ne faut pas que ce soit rébarbatif c'est pour ça que là déjà pour une première leçon je trouve que c'est c'est déjà beaucoup si vous retenez ça franchement je vous félicite parce que là c'est le premier volet d'une saga de 75 épisodes parce que là vous avez d'ores et déjà appris de nombreuses notions à l'occasion de celui-ci et puis je peux vous dire que ce n'est qu'un début alors ce volet vous appartient vous pourrez y revenir quand vous le souhaiterez quand vous le souhaitez avec ou sans leçon si ma voix vous paraît absolument insupportable ce qui pourrait arriver tôt ou tard on ne sait jamais mais bon vous aurez peut-être besoin de retrouver ma voix effectivement pour la prononciation pour entendre les sons mais après quand vous serez plus à l'aise effectivement pour revoir ce diaporama vous n'aurez sans doute plus besoin du son alors et si vous n'êtes pas encore inscrit sur le cursus complet de cette formation qui se déroulera sous 75 épisodes que vous souhaitez le faire allez-y sur le site www.monanglais.net vous disposez du formulaire d'inscription à cet effet qui se trouve sous l'onglet formation du site vous voyez ce n'est pas une formule compliquée ni rébarbative ce que je souhaite c'est qu'elle soit évolutive et que vous arriviez à l'épisode 75 sans vous en rendre compte je peux vous garantir que vous ne vous en rendrez pas compte voilà alors dans les prochains épisodes nous évoluerons toujours davantage nous poursuivrons notre route dans cette direction car nous savons que nous sommes sur le bon chemin pour arriver à destination et puis comme sur tout chemin nous allons rencontrer des personnes pas n'importe lesquelles de vrais anglais et je vous réserve encore plein d'autres surprises voilà à très bientôt see you soon